Dans la zone qui n'est pas couverte par l'initiative privée et qui n'était pas couverte non plus par le réseau des Bitextes, c'est-à-dire près de 85 000 prises à déployer, ça fait quand même un nombre très important, dans la partie la moins urbanisée du département, mais en superficie plus de la moitié du département, et bien aujourd'hui nous avons accordé une délégation de services publics à TDF pour réaliser ce réseau. Avant 2020, les engagements sont clairement pris dans chaque commune en 2017, 2018 et 2019, c'est plus de 100 communes qui vont être desservies. Ce qui fait qu'en 2020, chaque valdoisien aura l'accès au très haut débit par la fibre. Ça va consister dans les trois premières années à concevoir, déployer le réseau d'infrastructures jusqu'à la bonne et en même temps, en parallèle, de le commercialiser auprès des grands fournisseurs d'accès Internet et bien entendu, d'exploiter, maintenir, superviser tous ces réseaux pour garantir une qualité de service digne des réseaux de fibres, donc d'initiatives publiques sur le territoire. Le rôle du syndicat valdoise numérique, c'est bien sûr de s'assurer que les choses avancent au bon rythme. Donc nous aurons déjà 16 500 raccordements sur 2017, d'ici la fin de l'année, et ensuite un peu plus de 30 000 prises supplémentaires en 2018 et 2019 pour avoir bouclé notre opération à la fin de l'année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada